... Voilà, après, nous aurons notre premier invité, il est déjà dans nos murs. Nous vous avions dit qu'après c'est Pengue, on va parler de la congolité, on va parler de la position de la MOKA par rapport au gouvernement, Samadu. Mais bien avant cela, notre rubrique avec Tchamala, vous savez, l'habitude, c'est Jean-David qui la présente. Aujourd'hui c'est Tchamala, une relève assurée. Moïse Tchamala, bienvenue. Merci Jean-David Quilolo, bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Voilà, Moïse Tchamala, Tchamala ça veut dire quoi ? Tchamala, bon, beaucoup de signification, il y a d'autres qui m'ont dit que Tchamala signifie un ivronne. Un ivronne, et vous êtes l'ivronne, vous aussi ? Non, 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 je viens, et d'autres m'ont dit que Tchamala, c'est celui qui est né avec les cordons ombinicales liés à sa jambe. Donc je ne sais pas si c'est ça ou si c'est l'autre, les autres disent que c'est l'espoir, mais personnellement, je n'ai pas une vraie définition sur le nom de Tchamala. Quilolo veut dire quoi ? Non, c'est moi qui pose des questions. Et Tchamala, vous êtes là, qu'est-ce que vous nous aviez préparé ? Oui, les cinq questions d'aujourd'hui, vous savez Jean-David Quilolo, les mois de mars est un mois consacré totalement à la femme, ou aux femmes en général. Alors, c'est moi qui tente déjà à sa fin, j'ai questionné une membre du FCC, de la plateforme politique, dont l'autorité morale est Joseph Kabila, qui s'appelle Safi Khazadi. Alors, c'est moi, ici en RDC, on avait les thèmes comme le numérique, la paix et l'autonomisation des femmes et des filles. Sur ces cinq premières questions, nous l'avons posé. La première question était de savoir sur une éventuelle candidature de Joseph Kabila. Vous savez, ça s'est murmuré depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, et nous avons vu aussi Ferdinand Tambéret, qui a parlé aussi de ça. Alors, nous allons suivre sa première réponse. Voilà, on écoute. Notre autorité morale, candidat à la présidence, qui a annoncé cette nouvelle, c'est de lui ou bien c'est venu de la radio-trottoir ? Mais quant à lui, on sait que c'est une personne qui ne s'expose pas et que c'est une personne qui ne peut pas parler au hasard et qui a lancé cette information. Mais si on dit qu'il va se représenter, ce sera des bienvenus. Et je crois que pour la population, elle est en attente pour qu'ils puissent revenir aux affaires. La présidence lui convient et je crois que le peuple sera très content. Mais maintenant, il faudrait savoir qui a lancé ce message. Mais quant à lui, jusque-là, il n'a pas encore parlé. Qui a lancé le message ? Est-ce lui ou est-ce une provocation pour chercher à ce qu'il puisse s'exprimer ? Parce que les gens ont vraiment besoin de l'entendre. Cela peut être aussi une des causes de dire qu'il va s'élancer aux élections présidentielles. Mais sinon, il est bienvenu pour le peuple congolais. Le peuple congolais l'attend. Il manque beaucoup au peuple congolais. Et je crois qu'ici, ce n'est pas lui qui a parlé. Mais je crois que c'est une provocation pour le faire parler. Ce n'est pas un homme politicien précipitant. C'est un homme, lorsqu'il veut parler, il prévient. Mais quant à dire que c'est venu d'une autre bouche, je crois qu'on cherche à le provoquer pour qu'il puisse parler. Parce que jusque-là, depuis qu'il n'est plus en fonction, il ne s'exprime pas. Alors, il faut trouver des moyens pour le faire parler, pour le faire apparaître au public. Moi, je crois que c'est ça. Maintenant, tout le monde a besoin de lui pour qu'on puisse l'entendre, pour qu'on puisse le voir aussi. Il manque au peuple congolais. Voilà. Merci beaucoup. On prend la deuxième question. La première question, c'est un rapport avec Joseph Kabila. Joseph Kabila, qui est là. Ça, c'est son droit. C'est le droit de madame Sifa Kazadi de parler de cette situation-là de Joseph Kabila Kabangé, qui veut être le candidat. En plus, je suis en train de dire, notre ami Chamala, qui était là, on est en train de parler, on n'a pas dit que les baloubes ont dit qu'ils vont piétiner les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de dire, je n'ai pas dit ça. Il y a un certain monsieur Fisto Moundéle. Monsieur Fisto Moundéle, essayez quand même de regarder les choses. Je n'ai jamais parlé de ça. La loi Tchani, c'est un droit. Tout le monde peut facilement dire. Si vous commencez à vous attaquer, là, ce n'est pas une très bonne chose. Et effectivement, Jean-David Quilolo, il faudrait lui dire que Tchani est un Congolais comme tout Congolais. Et au Congo, la liberté d'expression est garantie. Ce qui contexte, c'est leur droit. Lui aussi qui propose, c'est son droit. Alors, nous attendons un jugement équitable au niveau de l'Assemblée nationale qui pourra tabler sur cette loi. Donc, c'est un peu ça, quoi. Alors, madame, sa fille également, a émis son point de vue. Donc, c'est son droit. De dire que non, il pense que Joseph Kabila est les candidats les plus attendus en République démocratique du Congo au sein du Congolais, quoi. Voilà. On prend la deuxième ? La deuxième question, effectivement. Oui, ça parle de quoi ? Et la deuxième question, 2023, vous savez, tout le monde sait que c'est l'année électorale. Et alors, je lui ai posé la question de savoir si elle était élue députée. Quelle sera la politique qu'elle mettra en place ? Ok, on prend. On suit la deuxième question. Mais pour moi, si je veux être candidate, je crois que j'irai dans ma politique agricole avec Naïs, variété Jicata 981. Et ici, la femme, vous voyez le quota. On cherche à ce que la femme aille de l'avant, qu'elle émerge dans la politique. Et pour moi, ma politique, ça sera la politique agricole avec Naïs, variété Jicata 981. Jicata, c'est notre président honoraire, qui est l'initiateur de la variété. Et le 981, c'est une référence scientifique. C'est une semence qui a été dotée à tout Congolais, même à vous, gratuitement. Mais il y a une procédure à suivre pour avoir la dite semence. Pourquoi Maïs, variété Jicata 981 ? Eh bien, Maïs, variété Jicata 981, c'est pour nous sortir de ce qu'on appelle la dépendance. De la dépendance, ici, chez nous, communément appelée, ce qu'est-à-dire ? Nous devons sortir de là vers l'indépendance économique, l'émergence. Vous savez, l'industrialisation viendra à partir de la culture du semis de Maïs, variété Jicata 981. Et là, l'industrialisation. Ça sera la prospérité de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'il y a l'industrialisation, c'est quoi ? L'autonomisation. Et dès l'autonomisation de la culture du maïs, variété Jicata 981, c'est d'abord dans chaque milieu l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, et dès là, qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura la surproduction. Et la surproduction, qu'est-ce qu'il y aura ? C'est les coopératives. Et des coopératives sur toutes les tendues de la République, ça va créer quoi ? Ça va créer qu'il puisse y avoir l'exportation. Parce qu'une fois qu'il y a surproduction sur toutes les tendues de la République, ça veut dire que nous-mêmes, on sera notre suffisance alimentaire. Nous-mêmes, on sera indépendants économiquement. Et nous-mêmes, là, vous savez, lui-même, le président Norel, Joseph Kablacabangé, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut construire une unité. Et lorsque nous sortons de la pauvreté avec maïs, l'amitié JKK981, qu'est-ce qu'il y aura ? Vous pensez qu'il y aura encore les guerres que nous sommes en train de vivre ? Non, il n'y aura plus de guerres. Nous serons unis, comme il le veut, et on aura la paix. Et dès la paix, qu'est-ce qu'il y aura ? Le patriotisme ? Voilà, vous avez suivi. Effectivement, Jean-David, un commentaire ? Je pense qu'elle a été claire dans tout ce qu'elle disait. Vu que c'est sa politique, je ne pense pas que j'ai un avis à émettre là-dessus. Voilà, on prend, on suit la troisième question. Effectivement, la troisième question était celle de savoir comment les femmes comptent faire pour élever l'économie du pays qui est presque par terre. Sur ces sujets, elle a vraiment répondu. On peut la suivre. Ok, on y va. Chaque Congolais est indépendant économiquement et nous avons l'exportation. Ça veut dire que l'extérieur, en commençant par les pays limitrophes, viendront chez nous et lorsqu'ils viendront chez nous, ils vont nous laisser quoi ? Les dévises. Et lorsque nous avons les dévises, voilà, l'émergence, la révolution de la modernité, comme lui-même l'avait dit, et de la révolution de la modernité, l'émergence totale et voilà, l'agriculture des grandes envergures lui-même est dedans. Et vous savez, pour ce mois de la femme, nous sommes dans le numérique. Ce n'est pas facile avec le numérique parce que le numérique, ça demande l'argent. Et là, nous, déjà, on a été préparé le premier lancement du numérique, on n'avait pas fait attention à cela. Le premier lancement, c'était avec lui, avec notre président en horaire, lorsqu'il était encore en fonction, en 2015, le 17 juin. Et aujourd'hui, huit ans près, ça nous rattrape. Et ça nous rattrape lui-même dans sa vision de l'agriculture. il part de l'agriculture de grandes envergures. Et l'agriculture de grandes envergures, c'est lui-même qui est aux commandes avec son doigt et là, maintenant, il programme la superficie, 1500 hectares. Alors, quand il programme les 1500 hectares, vous voyez là, c'est son doigt et là, maintenant, la sémence aussi et le traitement phytosanitaire et du traitement phytosanitaire, voilà, là, maintenant, il appuie sur sa machine c'est les grandes parts. Et voilà, avec ces grandes parts, 1500 hectares, vous pensez que sur toute l'étendue de la République, pendant deux ou trois ans, qu'elle deviendra la République ? C'est la naissance des parcs agro-industriels. Voilà, tu as suivi ? Oui, effectivement, en tant que femme, elle pense que la femme doit rélever l'économie de la RDC qui est en utilisant l'agriculture. Donc, elle a vraiment été claire là-dessus et elle a encore appuyé, elle est encore revenue plutôt sur l'idée de Joseph Kabila, la politique que Joseph Kabila avait depuis très longtemps de vraiment investir dans l'agriculture. dans l'agriculture. Oui, chose qui a fait en sorte que la Chine, aujourd'hui, soit cette grande puissance de l'agriculture. OK. On prend la troisième ? La quatrième question. La quatrième question. Alors, la quatrième question était de savoir égalité entre hommes et femmes au sein de l'Assemblée nationale et les gouvernements. Qu'est-ce qu'elle en pense ? OK. On y va. On ne parle pas d'aujourd'hui pour le quota de la femme. Bon, je crois que à chaque... bon, à chaque jeunesse de la République, c'est toujours en augmentation afin que nous femmes, nous puissions aller de l'avant. Ici, vous venez de me demander si je postulerais. Oui, je vais postuler. Et ici, maintenant, c'est à nous, maintenant, de comprendre ce quota-là, ce n'est pas un quota où il faut se dire qu'on va au gouvernement où on doit travailler. Oui, c'est vrai, la politique, moi, je vous ai parlé que ma politique sera la politique agricole. C'est là où, moi, je vais émerger dans l'émergence afin de pouvoir aussi gérer. Mais ici, vous savez, il y a un grand problème. nous ne pouvons pas se dire oui, c'est vrai, nous sommes femmes, on nous a donné le quota. Et de ce quota-là, nous allons partir avec l'esprit des dominations et calculs. Non. Et je crois que la dernière fois, on en avait discuté et j'avais dit que c'est fini l'ère de la soumission. Ici, nous devons comprendre qu'il y a, je parlerai encore, j'irai encore vers notre président en l'orail, Joseph Cablacabanga, qui dit nous devons nous battre pour notre survie. Et là, ici, nous devons comprendre que c'est vrai, ce quota-là, ce n'est pas un quota où nous devons nous dire la domination et les calculs. Non. C'est où nous devons nous dire la cohésion. Créer une force entre nous femmes, changer plus notre comportement envers nous-mêmes. Vous comprenez ? Donc, la solidarité doit être là et là. La cohésion, c'est quoi ? La cohésion, c'est le développement. Et voilà, le développement avec la femme qui part aussi en politique pour la conquête du pouvoir. Je crois que là, vraiment, nous devons vraiment aller nous battre pour notre survie. Et moi, là, je me battrai avec l'héritage que notre président honoreur adopté à tout Pongolais, c'est la séance du maïs variété Jicata 980. voilà. La spécialité de cette dame, vous voyez, c'est qu'elle peut aussi postuler, c'est son droit, son droit le plus légitime, mais elle a voulu beaucoup plus recadrer les femmes. Les femmes qui, un certain temps, se sentent un peu abandonnées, délaissées, et tout ça. Et elle dit avec l'entrepreneuriat, variété Jicata, c'est une sémence, Jicata 981, c'est une variété de maïs. L'objectif, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat des femmes. Il ne faut pas que les femmes dépendent totalement des hommes. Par contre, il faut que les femmes deviennent de plus en plus indépendantes dans ce qu'elles sont en train de faire. Là, c'est très important. Effectivement, Jean-David Kilolo, c'est très important de parler de l'autonomisation de la femme. Surtout, la femme doit être autonome. Aujourd'hui, nous constatons que dans la société, surtout ici en RDC, les femmes dépendent beaucoup des hommes. Et chose grave, ça pousse plusieurs dans la prostitution et autres dans les antivaleurs. Mais nous avons compris que, vous avez compris avec moi, que Mme Safi a voulu quand même dire que la femme a un rôle important à jouer dans les gouvernements, même à l'Assemblée nationale. nous avons vu ici en RDC lors du gouvernement Iloukamba, il y avait Mme Janine Mabunda qui était présidente de l'Assemblée nationale. Nous l'avons vu au Sénat, il y a des dames comme Francine Mouyumba qui est au Sénat, qui est impeccable d'ailleurs, qui fait beaucoup parler d'elle en sens d'intellectualisme. Donc, je ne pense pas qu'en RDC, il est impossible qu'une femme puisse occuper vraiment de grandes responsabilités, surtout, pourquoi n'est pas aussi rigueur à la magistrature suprême chez les femmes. C'est impeccable. Voilà, merci beaucoup. On prend la toute dernière. Oui, la toute dernière question était celle de savoir si vraiment elle était aussi intéressée à la diplomatie. À la politique. Oui, à la politique externe, plutôt. Elle a aussi répondu sur ça. Nous l'avons posé la question de savoir l'ambassadeur, plutôt, les ministres britanniques en charge de l'Afrique étant RDC, trois jours passés, apparemment, il a été snobé par les présidents de la République. Qu'est-ce qu'elle en dit ? Voilà, on s'y va. Si le ministre britannique était ici avant qu'il ne quitte, il y a... Le ministre britannique ne peut pas quitter la Grande-Bretagne et venir en voyage privé. S'il était venu, ça veut dire, d'abord, parce que c'est le protocole d'État qui échange avant qu'il arrive. Oui, avant qu'il arrive. L'ambassade britannique est là. Il y a le bureau d'accueil qui commence, on commence d'abord par là. L'ambassade britannique commence les démarches ici chez nous avec le bureau d'accueil du ministère des Affaires étrangères. Alors, s'il s'est déplacé, il est venu ici. Qui l'a fait venir? Qui a signé son arrivée? Le protocole d'État. Quand on dit protocole d'État, ça veut dire que le premier qui colle savait que le ministre britannique arrivait. Alors, vous signez pour qu'il puisse arriver, il arrive et vous ne le recevez pas, vous ne voyez pas que c'est nous-mêmes qui nous sommes humiliés. Et là, franchement, si le premier qui colle a commis cet acte, c'est manque de courtoisie. C'est un manque de courtoisie. Donc, c'est d'ailleurs l'essai qui a déjà manqué de courtoisie. Oui, oui, et c'est très grave. Est-ce que ce n'est pas parce que le royaire est le combattre? Non, c'est très grave. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a toute une organisation. Le protocole d'État organise d'abord. Donc, le bureau d'État est là. Ils organisent. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, je reçois un coup de fil me disant que Jean-David arrive, il sera là le 28 mars à telle heure avec tel avion. Ça ne se passe pas comme ça. Les ambassades sont là pour ça. Il y a le bureau qui traite tous les arrivés, le protocole d'État. Et quand on a le protocole d'État, ça veut dire que le premier qui colle savait déjà que protocole étiquette, c'est organiser les arrivées des autorités. Donc, ils ont organisé cette arrivée-là. Alors, arrivée sur place, on dit qu'on ne va pas le recevoir. Vous ne trouvez pas que c'est un manquement grave pour la République, surtout en honneur de lui-même le premier qui colle. Voilà. Merci. Merci à toi, Chamala. Je vous remercie, Jean-David Tilello. Chamala, donc, on dit de toi que tu es une ivrogne. Mais c'est que tu viens de nous dire. Oui, oui, oui. C'est comme Moudia qui nous a dit que c'est piétiné. Piétiné. Et moi, j'ai dit, en blagant, j'ai dit c'est juste que je suis un délire. Je sais que vous êtes très comique, Jean-David Tilello. Je suis comique. Le grand tiktoker de notre rédaction. Donc, voilà, c'est un peu ça, Jean-David Tilello. Je suis très content de présenter pour la toute première fois cinq questions. Voilà. Pourquoi pas, peut-être demain, tu pourras aussi continuer lorsqu'on sera appelé à d'autres tâches. Prendre la relève. La relève est assurée. Alors, à part ça, votre dernier mot ? Le dernier mot, c'est juste que les femmes de la RDC doivent être braves. Toutes les femmes, elles peuvent aussi occuper des grandes responsabilités. Nous les voyons au Sénat. Il y a la caisse qui occupent ses postes. Et à l'Assemblée nationale, il y a aussi Colette Chomba. Donc, pourquoi pas demain, une certaine rite, peut-être qu'Apinga, occuper la présidence de la RDC. Voilà, merci. Alors, nous allons recevoir Prince Epinge, qui est là. Après, Prince Epinge, ça sera le passeux Jutrou. Voilà, c'est tout de suite. Merci. Merci, je vous invite. Kilo.